Bonjour, cette leçon va présenter deux méthodes permettant d'améliorer la gestion des stocks dans une entreprise. Ces deux méthodes sont les méthodes 20-80 et ABC. Nous le savons, les stocks constituent à la fois une nécessité et une contrainte financière importantes pour les entreprises, et c'est pourquoi la gestion des stocks va devoir être traitée sérieusement par les entreprises. En l'occurrence, empiriquement, on constate, dans toutes les entreprises, qu'un petit nombre de références va assurer la plus grosse part de la consommation ou du chiffre d'affaires. Aussi, des méthodes théoriques ont été inventées pour optimiser la gestion des stocks sur ces références, qui présentent la plus grande importance économique pour l'entreprise. Ces deux méthodes vont nous permettre de classer, par ordre d'importance, des éléments en fonction d'un critère retenu, et de mettre en évidence les éléments les plus marquants, qui requièrent le plus grand intérêt. La première de ces méthodes est la méthode 20-80, que l'on appelle également modèle de Pareto. En effet, cette méthode de classement a été élaborée par M. Pareto, qui est un socio-économiste né en 1848 et mort en 1923. Celui-ci avait remarqué, par exemple, que 20% des conducteurs avaient 80% des accidents, que 20% des voies ferrées assuraient 80% du trafic, ou que 20% des pièces stockées représentaient 80% de la valeur des stocks. Il a donc théorisé ces observations de la manière suivante. Il affirme que 20% des références assurent 80% du chiffre d'affaires de notre entreprise. Nous pouvons schématiser cette affirmation de la manière suivante, en plaçant en abscisse le pourcentage cumulé des articles vendus, et en ordonnée le pourcentage cumulé du chiffre d'affaires correspondant. Ainsi, nous avons 20% des références qui assurent 80% du chiffre d'affaires. Cela nous permet de placer un premier point. Les 80% de références restantes, c'est-à-dire celles qui nous permettent d'atteindre 100% des articles vendus, représentent 20% du chiffre d'affaires, et nous atteignons donc là aussi 100% du chiffre d'affaires cumulé, ce qui nous permet de placer un deuxième point. Conclusion de cette théorie, c'est qu'il convient de concentrer la gestion des stocks sur les 20% de références qui assurent 80% du chiffre d'affaires. En effet, ces références représentent une petite partie des articles vendus, mais assurent pourtant la plus grande partie de nos ventes. De la même manière, une autre méthode, appelée la méthode ABC, permet de classer nos produits, cette fois-ci en trois groupes. Cette méthode s'énonce de la manière suivante. Nous pouvons, de la même manière que précédemment, représenter cette théorie sur un graphique. 10% des produits assurent 60% du chiffre d'affaires. Si l'on ajoute les 40% de produits suivants, nous atteignons alors 50% de produits. Ces 50% de produits assurent 60% plus 30%, c'est-à-dire 90% du chiffre d'affaires. Enfin, les 50% d'articles restants assurent 10% du chiffre d'affaires. Selon cette méthode, il convient de concentrer nos efforts de gestion sur le premier groupe de produits, puisque celui-ci représente une infime partie des articles vendus, mais pourtant plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Comment allons-nous répartir nos produits dans les différents groupes ? Eh bien, pour l'illustrer, nous allons partir de l'application suivante. Nous imaginons que nous avons rassemblé dans un tableau les quantités vendues de 7 produits A, B, C, D, E, F et G. Pour chacun de ces produits, nous connaissons les quantités vendues et le prix de vente unitaire. Par une multiplication, quantité fois prix de vente, nous en déduisons le chiffre d'affaires réalisé donc pour chacun des produits. 18 fois 910 nous donne 16 380 par exemple. Une fois ce chiffre d'affaires calculé, nous allons devoir reclasser nos produits par ordre décroissant de chiffre d'affaires. Et nous pourrons ensuite appliquer nos deux méthodes en commençant par la méthode 20 80. Donc si nous reclassons nos produits par ordre décroissant de chiffre d'affaires, nous allons mettre le produit G en premier, puis le produit C, etc. Nous obtenons alors le tableau suivant. L'ordre de nos produits devient donc G, C, B, F, D, A, E. Une fois ce classement réalisé, nous allons pouvoir calculer en pourcentage ce que représente chaque article en fonction des quantités vendues. Ainsi, pour le produit G, nous avons vendu 257 produits sur un total de 1982, ce qui nous donne 12,97%. Le produit C représente 110 unités vendues sur 1982, c'est-à-dire 5,55%. De la même manière, nous pouvons calculer chacun des pourcentages. Bien évidemment, nous vérifions que le total fait 100%. De la même manière, nous pouvons calculer ce que représente chaque produit en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Le produit G nous a permis de réaliser 218 450 euros de chiffre d'affaires sur un total de 429 040, ce qui représente 50,92% de notre chiffre d'affaires. De la même manière, le produit C nous a permis de réaliser 78 100 euros de chiffre d'affaires sur 429 040, soit 18,20%. De la même manière, nous pouvons calculer les pourcentages réalisés avec chacun des autres produits. Ceci fait, nous allons devoir regrouper nos produits pour essayer d'obtenir les pourcentages théoriques. La méthode 2080 nous dit que 20% des articles en quantité représentent 80% du chiffre d'affaires. Nous pouvons constater que si nous prenons les trois premières références, G, C et B, le pourcentage des articles vendus représente 20,03%. Il s'agit de la somme de ces trois pourcentages. Les quatre articles restants, F, D, A, E, représentent un total de 79,97%. Si nous raisonnons en chiffre d'affaires, nos trois premiers produits représentent un cumul de 79,61%. Et les quatre produits restants représentent un cumul de 20,39%. Nous ne sommes donc pas très éloignés des pourcentages théoriques puisque nous aurions dû trouver les pourcentages suivants. Par conséquent, nous sommes très près de la théorie et du modèle de Pareto. Nous pouvons donc considérer que les trois premiers produits représenteront le premier groupe et les quatre derniers produits représenteront le deuxième groupe. Par conséquent, il conviendrait d'apporter un œil particulier à la gestion des stocks des références G, C et B qui ne représentent que 20% de nos ventes en quantité mais près de 80% de notre chiffre d'affaires. De la même manière, nous pouvons subdiviser nos sept produits en trois groupes en appliquant la méthode ABC. Pour ce faire, nous procédons de la même manière. Nous commençons par trier nos références par ordre décroissant de chiffre d'affaires. Nous pouvons recalculer le pourcentage des articles vendus. En l'occurrence, nous trouvons les mêmes pourcentages que précédemment. Et en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, nous retrouvons également les mêmes pourcentages. Il nous suffit ensuite de diviser nos produits en trois groupes. Si l'on prend la référence G, elle représente 12,97% des articles vendus et 50,92% du chiffre d'affaires réalisé, ce qui la rapproche des pourcentages théoriques de 10 et 60%. Elle constituera par conséquent notre premier groupe. Si nous prenons les deux références suivantes, C et B, elles représentent 7,06% des articles vendus mais 28,69% du chiffre d'affaires réalisé. Nous pouvons considérer que ces deux références constitueront notre deuxième groupe dans la mesure où nous avons ici un pourcentage cumulé du chiffre d'affaires proche du pourcentage théorique. Et enfin, il nous restera les quatre dernières références qui représentent 79,97% des articles vendus mais 20,39% du chiffre d'affaires. Et donc, ces quatre références constitueront notre dernier groupe. Par conséquent, en raisonnant avec la méthode ABC, nous pouvons considérer qu'il faudra porter un œil particulier à la gestion des stocks de la référence G qui représente 13% des articles vendus mais plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Merci.